Nous avons dit qu'un cœur brisé, c'était un ensemble des situations négativement vécues, des chocs et des coups reçus tout au long de la vie, mais qui ont laissé un impact négatif dans notre âme intérieure, dans notre âme, en laissant des séquelles et des traces. Deuxième vérité que nous avons mentionnée hier, attachée à Isaïe, chapitre 1, verset 6, en disant que si le cœur brisé était une réalité unique, les blessures de l'âme pouvaient avoir des niveaux. Et Isaïe, chapitre 1, verset 6, utilise trois termes, parlent des contusions, d'autres versions parlent des maîtressures. Ça dit, tu as reçu un choc, mais la peau ne s'est pas ouverte, il y a la douleur, mais à l'intérieur. Et deuxièmement, on parle des blessures, ça s'est ouvert, mais troisièmement, on parle des plaies vives. Et nous avons dit que d'autres versions disent même, parlent des plaies infectées. Donc dans la même réalité de cœur brisé, on a des gens qui ont des maîtressures, petites blessures. Il y a des gens qui ont des blessures, mais il y a des gens qui ont des infections. Et dites-moi à poser la question à votre voisin, maîtressure ou infection ? J'entends un voisin, dis-moi, infecté, plus, plus. Troisième vérité que nous avons eue à mentionner hier, nous avons dit que les blessures de l'âme ou un cœur brisé pouvaient avoir des conséquences inimaginables. Nous avons dit que ça affectait notre façon d'être et souvent inconsciemment. Ça affectait notre façon de percevoir les choses. Percevoir même Dieu, Dieu ne m'aime pas. Si, mais pourquoi l'essai que telle chose arrive ? Percevoir les autres et même percevoir la vie. Nous avons dit aussi que les blessures de l'âme, un cœur brisé, ça affectait notre façon d'agir et de réagir. Qu'il y ait des gens qui sont à l'église, qui ont des nerfs à fleurs de peau. Tu les touches à peine, il a une réaction disproportionnée. On n'arrive pas à expliquer le petit mal qu'on lui a fait et la réaction extrémiste. Tu es dans un métro, tu cognes quelqu'un, mais il s'est fâche tout le monde. C'est normal qu'on se cogne. Mais pourquoi tu as fait ça ? Le problème vient de plus loin. Nous avons dit que le cœur brisé, les blessures de l'âme, peuvent aussi affecter notre santé physique. On parle des maladies psychosomatiques. Des maladies qui n'ont rien à voir avec un microbe ou une bactérie. Ce que l'on vit dans l'âme influence, qu'il y a des problèmes aujourd'hui. Maux de tête, migraine, insomnie, maux d'estomac, tensions des foies artérielles. Mais liés au problème que l'on a émotionnellement. Avant dernière chose, nous avons eu à dire que les cœurs brisés ou les blessures de l'âme influençaient beaucoup notre façon d'interagir avec les autres. nos relations. Et nous avons parlé combien dans nos vies des couples, des fois nous nous mettons en association avec des gens. Chez nous, on les appelle des blessés des gays. blessés tout au long de la vie et tu as le malheur de t'attacher à lui ou à elle comme époux ou épouse. Et nous en avons fait mention hier en disant le mariage, c'est un peu comme quand tu hérites d'une entreprise. On dit tu hérites et les passifs et l'actifs. Nous en parlerons tout à l'heure avec les deux simples causes que nous allons toucher. La personne avec laquelle tu t'associes, tu t'associes à tout son vécu. Les mauvaises choses qu'elle a eu à vivre, des fois c'est toi qui paieras les pots cassés. Des sauts d'humeur que tu n'arrives pas à expliquer. Ton côté taquin que tu trouves normal. Elle est bien habillée mais toi dans ta manière de déranger, tu dis c'est pas beau. Et puis tu vas te faire... Mais tu sais pas d'où ça vient. Mais nous avons dit aussi que nous ne voudrions pas entrer en détail. Et ma petite expérience en tant que pasteur a montré cela. Les blessures de l'âme pouvaient influencer même notre sexualité. Que des femmes frigides. Et nous en avons parlé hier en disant en général, les gens au cœur brisé, blessés dans l'âme, ne sont jamais équilibrés. Elles sont des personnes toujours excessives. Soit elles sont dans le peu ou dans l'absence ou dans l'excès. Et nous avons dit que dans le domaine de la sexualité, les gens blessés au niveau de l'âme, soit n'aiment pas la sexualité, ou sont trop gourmands. Quatrième et avant-dernière vérité, parmi les cinq, enfin les neuf qui ont été mentionnés hier, et les cinq que Dieu m'a mis à cœur de rappeler. Nous avons dit qu'une personne au cœur brisé a des problèmes à deux niveaux. Prémièrement, une personne au cœur brisé a des problèmes elle-même. Mais deuxièmement, une personne au cœur brisé devient une source de problèmes pour les autres, qui les côtoient, qui partagent son environnement. Et cinquième et dernière chose, parmi les choses que j'ai voulu rappeler, mentionner hier, c'est que face aux cœurs brisés et à leur conscience, la Bible nous montre qu'on a deux types de personnes. Premièrement, les personnes qui sont conscientes qu'elles ont des cœurs brisés. Et nous avons fait mention du premier polygame de la Bible, un homme blessé dans son cœur, qui s'appelait Lémèque. Genèse chapitre 4, verset 23, lui-même dit à sa femme, « Ada et Tila, j'ai tué un homme à cause de ma blessure. Et à cause de ma maîtrisure, j'ai tué un jeune homme. » Il était conscient. Mes deuxièmes catégories des personnes en rapport avec les cœurs brisés ou les blessures de l'âme, ce sont des personnes soit inconscientes ou des personnes pour une raison ou une autre vivent dans les dénigréments qui ne veulent pas reconnaître cela. Et souvenez-vous, nous avons fait mention de Tamar quand Tamar a été violentée par Amenon. Écoutez ce qu'Absalom vient lui dire. Premièrement, tais-toi. Et deuxièmement, ne prends pas trop à cœur ces problèmes. Qu'il y ait des gens qui vivent dans les refoulements. Et ce matin, je vais aborder le troisième ainsi que les quatrièmes sous-points. Et puis on va prier même dans la prière. Toute cette matinée, les premières heures, je priais, j'ai vu deux fois deux images. C'est comme si j'étais du combustible. Et c'est Pasteur Nomaque qui avait un boîtier d'allumettes et qui venait allumé. Donc pour le message ce matin, je ne serai que Jean-Baptiste qui vient préparer le terrain. Et ce matin vers 7h, je l'ai vu cracher du feu. Donc je vais préparer le terrain, j'étale les combustibles. Cherche ton boîtier. Il faut bien allumer le feu. Et j'ouvre une parenthèse, je me disais, je voulais dire demain, mais ça bouillonne déjà. Pasteur Nomaque et Lily, je suis très fier de vous. Fier de vous. Fier de vous. Fier de vous. Très, très fier de vous. Fier de la qualité du travail. Fier du protocole. Hier en arrivant ici, en voyant cette masse, j'étais un peu comme la reine de Seba. Quand elle arrivait, elle disait qu'on m'avait dit qu'il était peu par rapport à ce que j'ai vu. Fantastique. Est-ce qu'on peut m'aider encore à honorer cet homme et cette femme ? Mais étrangement, comme je l'ai dit hier et je l'ai ressenti encore ce matin en priant, Dieu m'a dit, ce n'est pas encore le maximum, Dieu va vous amener encore plus loin. Alors, troisième point, Pourquoi nous parlons de cause, mais nous disons, majeure ? Trois vérités importantes à ce niveau à l'introduction. La première, c'est que si les blessures de l'âme ou le cœur brisé sont une réalité, les causes derrière peuvent être variées et différentes. Même réalité, cœur brisé, mais les causes peuvent être multiples, variées et différentes. Deuxième vérité attachée au cœur brisé, c'est que les brisements du cœur sont souvent causés par deux sortes de choses. J'utiliserai un terme plus juridique. Premièrement, les cœurs brisés, les sont par commission, par des choses qu'on nous fait, des négatifs, des actes posés. Mais deuxièmement, les cœurs brisés, les sont par omission. Des choses qu'on aurait dû nous faire, mais qui n'ont pas été faites. Qui laissent comme un vide. J'en parlais tout à l'heure. Une affection qu'on aurait dû nous donner, mais qui n'a pas été donnée. Est-ce qu'on fait la différence entre les deux ? Par commission et par omission. Troisième chose, nous parlons des causes majeures. parce que nous voulons dire que si le cœur brisé est une réalité unique, il arrive que mystérieusement, nous ne sommes pas tous blessés par les mêmes situations et de la même manière. J'ai parlé hier comment j'ai grandi avec des complexes physiques liés à mes petits yeux que vous voyez. Et à mon teint noir, quand je grandissais, allez, ceux qui habitent, qui ont habité l'Afrique spécialement, qui ne chassent pas, peuvent se souvenir de ce genre de vocabulaire. Et je disais, les mamans chez nous en Afrique spécialement, au Congo, elles ont des doctorats en injure. J'étais petit, on m'injurait, mis sur ma vendre. Des yeux globuleux. Mais pourquoi j'en parle ? Parce que quand j'avais 9 ans, j'avais un cousin qui était venu de Bumbashi. On disait que c'était ma copie certifiée conforme. J'ai perdu cette race depuis plusieurs années. et il est venu habiter chez nous 9 mois. Et le plus étrange, c'est que lui et moi, on recevait le même genre d'injures parce qu'on était parés. Mais étrange, là où on m'injurait, mis sur ma vendre, je me mettais à pleurer, je ne mangeais pas. Lui, on l'a juré, mis sur ma vendre, dit, c'est pour vous aider, les jours, une égouille va tomber la nuit. Ses radars vont les retrouver. Même injure. Moi, brisé, pleurant, lui, peinard. La grande question, qu'est-ce qui fait que moi, je pleure, je suis écrasé et lui, ne l'est pas. Ce qui fait qu'en termes des cœurs brisés, des fois, on peut vivre la même situation mais on n'a pas forcément la même réaction. Pourquoi ? Et il y a plusieurs causes attachées aux cœurs brisés. Ça, c'est un enseignement. Si je dois apprendre un minimum, il faudra que j'ai au minimum cinq jours. Alors, je voulais vraiment faire un condensé. Ce matin, c'est avant-midi ou c'est début d'après-midi, je parlerai simplement de deux causes parce que je parle des causes majeures. La première cause majeure des cœurs brisés, ça va y tourner plusieurs, ce sont des causes prénatales. c'est-à-dire que les cœurs sont brisés avant la naissance. On n'est même pas encore nés mais le cœur est déjà froissé. Depuis quelques années, on part d'une quarantaine d'années, la médecine avec ses progrès commence à découvrir les choses attachées à la vie prénatale. Alors que ces choses, la Bible, non seulement en parlait déjà, mais en parlait avec en phase. Et trois choses que la science aujourd'hui découvre, mais la Bible en parle déjà. La première, c'est que même dans le ventre, l'enfant est un être conscient. Et le monde découvre ça aujourd'hui. On a fait des études et une musique jouée à l'extérieur, l'enfant entend. Et même plus tard, quand il sera né, il sera sensible à cette musique. Étonnant. Deuxième secret, deuxième chose que le monde découvre aujourd'hui, mais que la Bible nous montre déjà, c'est que même dans le ventre, l'enfant a des émotions, pas souvent personnelles, mais ces émotions sont liées aux émotions de sa mère. Ce que la mère vit, expérimente, l'enfant les subit. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de la grande importance de savoir bien vivre à ses grossesses. Troisième chose que la science découvre aujourd'hui, mais la Bible et des gens en parlent, c'est que les climats dans lesquels une femme enceinte et vit sa grossesse, joie, sérénité, tristesse, tension ou agitation, influencera la personnalité du futur enfant. J'aimerais demander à certaines femmes de faire un flashback avec les éléments que je présenterai tout à l'heure. Vous avez un enfant à problème, un enfant têtu, retournez cinq ans en arrière, dix ans en arrière, quinze ans, dans quelles conditions avez-vous vécu à cette grossesse. Dans Luc chapitre 1er, verset 39 à 41 que je vais lire, la Bible nous dit quelque chose. Écoutez ce que la Bible dit. Dans ce temps-là, Marie s'éleva et s'enola en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. Et soulignez les versets 40. dès qu'Élisabeth a entendu la salutation du mari. Écoutez ce que la Bible dit. Son enfant pressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. C'est Marie qui est au contact d'Élisabeth. Elle a la joie de rencontrer Élisabeth. Et dans cette joie extérieure qu'elle ressent excitée, elle est étonnée à un être et qui n'existe pas encore. partage les mêmes émotions. L'enfant dans son sein aussi très saillit. Les termes utilisés en Guelvedie, il bondit de joie. Pas encore vivant mais capable d'exprimer des émotions. Il se met à bouger brusquement à cause d'une émotion vivement ressentie. J'ouvre une parenthèse pour parler aux femmes enceintes et aux hommes. à côté des femmes enceintes, un peu là à les accompagner. Allez, la dernière fois que mon épouse a été enceinte c'est il y a 22 ans donc ce sont des choses qu'on commence à oublier. Je parle aux futurs hommes qui auront des femmes enceintes ou aux hommes qui ont des femmes enceintes présentement. La première des choses que je voudrais dire et je voudrais vraiment insister avec toute la force que l'esprit de Dieu peut me donner Femmes enceintes faites attention à vos émotions pendant cette période importante. Elles ne sont jamais neutres. Deuxième des choses que je voudrais dire aux hommes faites attention à ce que vous faites vivre à vos femmes enceintes car au-delà d'elle c'est-à-dire à votre femme ça affectera un enfant ça affectera sa personnalité et qui sait si la société demain ne va pas payer des pots cassés à cause des choses que vous aurez fait vivre avec assez de femmes durant cette période. Genèse chapitre 16 au verset 12 nous rapporte des paroles profondes Genèse chapitre 16 au verset 12 écoutez ce que la Bible déclare je me remonter au verset 11 ces paroles sont adressées à Agar et on parle à Agar de quel genre de personne sera l'enfant qu'elle va mettre au monde l'ange l'éternel lui dit voici tu es enceinte tu enfonteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël car l'éternel t'a entendu dans ton affliction mais soulignez les versets 12 1 il sera comme un âne sauvage 2 sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui et 3 il habitera en face de tous ses frères il n'a même pas encore exigé son portrait psychologique est présenté en 3 points premièrement on dit il sera comme un âne sauvage l'original dit il sera difficile à contrôler une autre version dit il sera dur des caractères la version Martin dit il sera farouche comme un âne sauvage la bible de peuple une vieille version dit il sera un homme indomptable difficile à maîtriser vous savez des enfants ils ont 3 ans mais caractériel je me souviens d'un enfant de 4 ans têtu avec T majuscules son père demande à tout le monde de s'asseoir pour manger il regarde son père en face il dit je ne vais pas m'asseoir allez combien de kilos avait-il 10, 12 je ne sais pas très bien son père un nombre costaud plus de 90 kilos il vient il les prend il dit tu penses que tu es plus fort que moi il les fait asseoir de force je m'as cru qu'il est assis il est en train de toiser son père papa dit mais qu'est-ce que tu pensais je t'ai fait asseoir je n'ai jamais oublié la réponse l'enfant dit à son père tu as fait asseoir mon corps mais mon esprit est debout c'est ta force physique qui te donne l'impression que tu m'as fait plier mais là au fond de moi je suis debout est-ce qu'un enfant peut être comme ça je ne vais pas faire de la politique ici du haut de cette chère on avait une famille un enfant de 5 ans toujours disant non bien qu'il y a un âge où les enfants ils me sont posés alors son père un jour il regarde mais il dit en lingale mais quel genre tu es comme un tient c'est ce qu'il dit il dit c'est un opposant radical dans ma maison il dit toujours non il sera comme un âne sauvage première caractéristique deuxième sa main sa main sera contre tous ce ne sera pas un homme bon à vivre un battant qui ne maintient pas les relations vous commencez aujourd'hui ça se casse sa main sera contre tous tendance à se battre contre tous afin de tout le monde de son adversaire troisième caractéristique de cet enfant on dit il habitera en face de ses frères là c'est la traduction en hébreu mais la vraie traduction dit il sera un solitaire il n'aimera pas les autres il n'aimera pas se joindre vous êtes en train de jouer ici lui il forme son camp il habitera en face de tous ses frères la version français courant dit il vivra seul à l'écart de tous ses semblables mais c'est un enfant étrange comment il n'aime pas la compagnie tout le monde mange au salon il va manger en chambre la grande question est d'où viennent ces choses d'où viennent cette façon d'être et de faire la Bible elle-même donne des réponses c'est comment sa maman a vécu la grossesse Genèse chapitre 16 au verset 6 sa mère Agar est devenue enceinte de l'esclave qu'elle avait elle a subi presque comme une promotion dans sa promotion de se voir enceinte et que sa maîtresse appelée Sarah ne l'étant pas et ne l'a jamais été elle monte sur ses chevaux elle commence à mépriser sa maîtresse qui veut prendre une revanche écoutez ce que la Bible dit Abraham répondit à Sarah voici ta servante est en ton pouvoir agis à son égard comme tu le trouveras bon et la fin du verset dit alors Sarah la maltraita grossesse vécue dans la maltraitance maltraiter sous tension chaque fois qu'elle voit Sarah elle a peur chaque fois on l'humulie et la Bible se termine en disant et Agar s'enfuit de chez elle les autres vivent la grossesse en ayant un mari qui vient chaque matin poser sa tête en disant petit comment ça va mais Agar ne connait pas ça elle c'est la peur la tension alors Sarah la maltraita la version parole de vie dit Sarah lui parla durement la version nouvelle Bible et seconde dit même Sarah s'est mis à l'affliger les gens plus tard voient un enfant solitaire ils pensent que c'est une génération spontanée un enfant dur de caractère les gens n'arrivent pas à faire un lien de cause mais cet enfant il est bizarre ils ne savent pas que cette bizarrerie vient de quelque part j'entends quelqu'un il dit en sortant d'ici je vais aller demander à maman ma gosse c'était comment tu as intérêt à le faire Genèse 16 verset 11 non seulement qu'elle était maltraitée même au ciel l'ange de l'éternel était conscient l'ange de l'éternel lui dit voici tu es enceinte et tu enfronteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaïa car l'éternel t'a entendu dans ton affliction même le ciel était conscient qu'Hagar vivait sa grossesse dans l'affliction si Louis II parle d'affliction la version taupe dit l'éternel a perçu ta détresse détresse chaque fois peur je ouvre encore une parenthèse pour dire ces trois vérités la première qu'est des Ismaïels qui sont ce qu'ils sont à cause de ce que les Hagar ont vécu et qui ne savent pas pourquoi peut-être que tu es marié à un Ismaïel dont la mère a été une Hagar qui a vécu sa grossesse sous tension et comme je l'ai dit à cause de cela celui ou celle avec qui tu vis est un âne sauvage celui ou celle avec qui tu vis a sa main contre tous celui ou celle avec qui tu vis aime la solitude j'ai une femme qui est venue se plaindre auprès de moi en disant j'aime rigoler avec mon mari j'aime j'aime parler mais mon mari c'est un solitaire il aime rester en chambre et j'ai jamais oublié cette phrase ce que cette femme m'a dit il y a 18 ans elle a dit la plus grave et grande solitude c'est le fait de se sentir seul mais en ayant quelqu'un à ses côtés mais vous la solitude tu n'as personne et tu dis si j'avais quelqu'un mais tu as physiquement quelqu'un avec qui vous ne pouvez rien partager il dit je suis avec lui au salon je les retrouve en chambre il se sent mieux comme ça il dit tu m'es fouillé du nom je me sens bien comme ça j'en parlerai tout à l'heure des fois vous avez tendance à les condamner ce sont des coupables et des victimes dans sa culpabilité apparente c'est aussi une victime deuxième des choses qu'est des Ismaëls victimes des choses dont eux-mêmes sont inconscientes mais sont pointées du doigt par les autres qui non seulement ne les comprennent pas mais ne savent pas à quoi leur comportement est dû sans savoir ce qu'eux-mêmes aussi ne savent pas c'est nous qui lisons qui avons une vie panoramique qui vont savoir oh ça ça vient de là est-ce que Ismaël lui-même savait peut-être non troisième chose que c'est dur d'être l'époux ou l'épouse d'un Ismaël qui ne sait pas pourquoi il est ou elle est comme ça mais à qui l'on exige la normalité il arrive des fois nous exige si c'est comme ça on va te divorcer tu ne me fais jamais des compliments demandez lui d'où tu viens tu ne m'offrais jamais des fleurs parce que non Marc j'espère que tu es mieux que moi j'ai quitté la maison de mes parents j'avais 28 ans parce que mon père ne m'a jamais dit qu'il m'a aimé mais je savais qu'il m'a aimé il ne m'a jamais dit jamais août 2010 ma fille est née va étudier en Amérique du Nord trois mois après je vais la visiter j'ai fait plus de 800 km entre Chicago et la ville où était à Saint-Louis j'arrive dans son campus vers 19h elle m'accueille avec joie mais cinq minutes après sa joie s'échange à tristesse je dis Eunice qu'est-ce qu'il y a il dit papa ça fait trois mois que je suis ici mes amis quand leurs parents viennent les visiter chaque fois c'est I love you I love you et toi tu ne m'as jamais dit I love you je lui dis Eunice je te love mais ça est difficile à sortir moi-même on m'a jamais dit I love you parce que je n'ai jamais oublié les lendemains j'ai prié de trois heures à six heures parce que je devais la visiter à sept heures pour lui dire au revoir je dis Seigneur délivrez-moi délivrez-moi ma mâchoire que je dis I love you je suis arrivé elle est sortie il faisait quatre degrés j'ai transpiré comme si on me jetait de l'eau parce que je me forçais à vouloir dire I love you pour que ça sorte difficile parce qu'on ne peut donner que secré qu'est-ce que Viviane mon épouse a eu à souffrir on s'est fiancé sept mois après la première fois elle s'habille en panne elle n'a jamais été en panne elle-même elle dira après elle rentre on la parcelle de la bande tout le monde il fait des compliments waouh 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 elle disait ça c'est rien les meilleurs compliments vont venir des Roland mais elle ne savait pas qu'elle avait affaire à un blessé de guerre multiple blessés j'arrive je lui fais la bise et puis je commence à causer et je vois simplement son visage s'effondre je lui viens il y a un problème il dit non pas un problème un problème grave je lui dis qu'est-ce qu'il y a Roland tu m'as déjà vu en panne je dis jamais c'est la première fois j'ai dit oui comment tu as trouvé j'ai dit oui c'est beau mais pourquoi tu ne l'as pas dit et je dois avouer quand j'avais vu c'est monté je voulais le dire mais c'est cela je dis des fois vous nous en voulez nous même on est des victimes si c'est comme ça je vais quitter j'ai quand même des coeurs des émotions je ne sais pas ce que ça fait quand d'autres hommes font des compliments j'aurais bien voulu j'aurais bien voulu j'aurais bien voulu j'aurais bien voulu sur le coeur futur sur le coeur futur de l'enfant qui deviendra un homme premièrement les enfants fruit d'un viol sans un miracle des dieux sont des enfants à problème une femme qui porte une grossesse qu'elle n'a pas voulu qu'elle est obligée j'ai vu à Gaumont une jeune femme violée par des militaires j'habitais la parcelle voisine elle injurait son enfant avant qu'il n'ait ce bâtard c'est seulement les convictions chrétiennes des parents qui font que je te garde dès que je te montre au moment je te jetterai j'ai essayé d'imaginer ce genre d'enfant quand il va naître demain il sera comment deuxième sorte d'enfant ce sont des enfants dont la conception vient après une nouvelle maternité on a un bébé de 3-4 ans on a mal géré les naissances désirables et puis subitement une grossesse arrive et des fois la plupart des femmes dans le subconceptif sont difficiles à accepter cette grossesse j'ai entendu une femme à la chaîne de prière et dit seigneur j'ai déjà qu'un enfant s'il te plaît toi tu es capable de tout éliminer cette grossesse j'en veux pas parce que les grossesses se suivent et j'en parlerai avant de conclure cet enfant qui n'est pas encore né mais qui se sent déjà non accepté rejeté on ne veut pas de lui indésirable on a l'impression que c'est juste des émotions mais on ne sait pas ce que ça va faire tout à l'heure pasteur Noma quand tu prieras pour les femmes enceintes qui sont ici que Dieu vous aide à vivre cette période importante de la sérénité parce que votre vécu va influencer un enfant et qui c'est une société troisième sorte d'enfant qui finissent par devenir des enfants à problème ce sont des enfants pour lesquels on a essayé et même tenté des avortements ah non cette grossesse je ne peux pas la porter je vais prendre 15 comprimés de quinine on a même essayé un curtage j'ai suivi un film je pense il y a plus de 30 ans quand j'étais jeune à la borne c'était avec les cassettes VHS durant trois jours j'ai eu difficile à dormir je voudrais bien retrouver ça l'étude de ce film c'est les cris silencieux je ne sais pas si quelqu'un a suivi et on montre comment on fait un curtage comment on fait rentrer ses pinceaux et on cherche l'enfant pour les tuer on casse le pied et l'auteur dit on voit la bouche de l'enfant il est en train de lancer un cri que personne n'entend mais que Dieu entend et d'ici ce moment du curtage mais ça se passe aussi quand tu prends ses comprimés et des fois il y a des enfants comme ça pour lesquels on a tenté un avortement et puis ça n'a pas réussi et finalement il va naître des fois on a oublié il a 5 10 ans c'est un enfant qui aime se battre au couteau ses sports préférants c'est les catch américains il a sa soeur Yasmine mais vous la trouviez pas Yasmine bah mais c'est ta soeur mais ça fait quoi j'ai jamais oublié un neveu de mon ami pasteur Kali il était du Katanga Shaba chez nous on dit un vrai Katanga dans son comportement 5 ans je lui demande comment tu t'appelles je m'appelle Kadiumbo Anakle alias Kadios 5 ans je l'ai trouvé en train de battre d'autres enfants je lui ai dit Anakle un enfant de Dieu ne se bat pas calme moi il me regarde et il dit alors Samson mais plus tard aussi quand j'ai appris son histoire c'est le même genre des récits des fois les gens vous voient dans votre aujourd'hui mais ne savent pas que votre aujourd'hui est la conséquence de votre hier et le plus souvent un hier que vous ne connaissez pas que vous subissez mais j'en ai l'assurance mon Dieu a promis de guérir même ces hier que nous ignorons car la Bible l'appelle les réparateurs de brèche celui qui rend les pays habitables quatrième sorte d'enfants qui finissent par devenir des enfants à problème à cause des choses vécues prénatalement ce sont des enfants dont la conception et la croissance de la grossesse s'est passé dans un moment de tension familiale maman est enceinte mais papa et maman ne s'entendent plus processus de divorce le climat n'est plus serein papa et maman sont deux co-voisins à la maison ils ne se parlent plus et les quelques rares fois ils se parlent ils se cognent les têtes que Dieu nous aide maîtres de couple qui vivent la grossesse dans la sérénité dans la joie et dans la complicité deuxième cause pour cette matinée sont des situations vécues dans la tendre enfance quand je parle de la tendre enfance je vais d'une année jusqu'à la période d'adolescence entre 13 et 14 ans en étudiant la Bible on arrive à se rendre compte d'un certain nombre de choses trois que je préfère ressortir la première c'est la grande importance des premières années de la vie sur tous les restes les sages déclarent à instruire l'enfance en la voie qu'il doit suivre et lorsqu'il deviendra grand il ne s'en détournera point la deuxième des choses c'est que l'enfance ou la tendre enfance est l'usine qui fabrique le futur homme ou la future femme adulte par des choses que cette personne vit ou espérément des positives ou des négatives la troisième vérité importante c'est que l'homme ou la femme qui finissent par devenir adulte adulte âgé ne sont pas des générations spontanées c'est que l'on est à un âge adulte et attaché à plusieurs choses que l'on a vécues durant sa jeunesse Job 36 au verset 14 les patriaches parlent de ceux qui perdent leur vie mais dans leur jeunesse une autre version dit ces garçons sont irrécupérables mais c'est là à cause des choses qu'ils ont vécues dans leur jeunesse proverbe 20 au verset 21 il dit l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite Genèse au chapitre 8 merci Genèse chapitre 8 au verset 21 même le seigneur lui-même déclare il dit les pensées du coeur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse vous les voyez grands être mauvais mais c'est pas là que ça a commencé c'est parti de sa jeunesse 1 Samuel 17 verset 33 le roi Saül voyant Goliath s'avancer écoutez ce qu'il dit à David c'est un homme de guerre il est à guérir mais ce qu'il est aujourd'hui n'est pas une génération spontanée c'est un homme de guerre dès sa jeunesse ce qu'il fait bien aujourd'hui ça n'a pas commencé aujourd'hui l'entraînement a commencé il y a quelques années en arrière dans le psaume 88 au verset 16 le psalmiste dit je suis malheureux et moribond mais dès ma jeunesse la version nouvelle Bible 2 dit je suis malheureux et sans force depuis ma jeunesse une autre version dynamique la version NIV la version anglaise dit je suis aujourd'hui misérable et sans vigueur mais cela ne date pas d'aujourd'hui c'est depuis ma jeunesse Jérémie 31 verset 19 les prophètes déclarent je suis honteux et confus car je porte l'opprobre de ma jeunesse la confusion elle est aujourd'hui mais tout vient de la jeunesse et s'il y a plusieurs choses qui affectent dans notre tendre jeunesse il y a premièrement l'absence d'amour et d'affection des parents l'absence d'amour et d'affection des parents nous n'avons aucune idée de ce qu'est l'amour parental venant des papas et des mamans représentent aux yeux des enfants dans la pensée de Dieu il y a trois choses importantes attachées à la relation enfant-parent première des choses c'est que les enfants ont besoin de quelqu'un qui les réclame comme leur appartenant et qui sont comme une partie d'eux-mêmes savez-vous que le mot père en hébreu veut dire source d'où je viens et l'enfant a besoin de quelqu'un qui soit sa source qui les réclame étonnant même Jésus-Christ a eu besoin de cela les jours où Christ se fait baptiser Matthieu 3 verset 17 du ciel quelqu'un les réclame il dit celui-ci est mon fils bien-aimé et il ajoute en qui j'ai mis toute mon affection et un enfant qui n'a personne qui les réclame il ou elle ne peut pas les dire à un manque c'est pourquoi je le disais à quelqu'un nous des fois qui avons vécu dans des familles normales papa et maman qui t'ont fait des bisous n'avons aucune idée du manque et certains ont connu je parle à une jeune fille qui est née sans connaître son père c'est un enfant naturel sa mère sortait avec plusieurs hommes et n'a pas su savoir à qui et du pasteur il y a des jours où je sors sur la rue et j'essaie de regarder si je verrai quelqu'un qui a mon visage et je peux m'identifier à lui deuxième chose les enfants grandissant doivent avoir des souvenirs des signes et des preuves d'amour papa qui les porte sur le dos papa qui vient vous couvrir quand vous avez dormi dans Proverbe 4 verset 3 il avait grandi mais écoutez c'est que le sage dit j'étais un fils pour mon père un fils tendre et unique auprès de ma mère merci dans Proverbe chapitre 31 verset 2 les rois Lemuel d'après les commentateurs ils avaient déjà 50 ans mais il avait des souvenirs frères écoutez ce qu'il dit et il rapporte cela à la première personne je me souviens des paroles de ma mère qui disait que te dirais-je mon fils que te dirais-je fruit de mes entrailles que te dirais-je objet de mes voeux j'ai mes deux filles qui sont mariées l'année va sa vingt-neuvième année la seconde va sa vingt-septième année il y a deux ans j'ai discuté avec elles et j'étais étonné elles me disent leur meilleur moment c'est elles se souviennent quand j'ai rentré les soirs et je les aménais à acheter du beignet ou quoi des gestes banals pour moi elles se souviennent combien chaque dimanche après la prédication malgré la fatigue je prenais mon véhicule rouge j'allais jusqu'au centre-ville on achetait la glace et j'ai marché avec au parc des petites choses bénignes mais qui ont compté elles se souviennent combien trois fois la semaine on avait rendez-vous j'achetais des brochettes et on en mangeait avec la chiquang avec du pilier en poudre elles se souviennent elles parlent de ça elles se souviennent chaque samedi quand j'avais une réunion avec Yves et les autres à l'école des samedis quand les autres partaient malgré mon côté masculin je faisais des jeux avec wa wa shi 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 wa waka pende elles se souviennent j'ai jamais oublié ça que quelqu'un m'a rappelé un papa adjoint ça n'existe pas un papa suppléant ça n'existe pas et les enfants ont besoin de se souvenir c'est pour ça des fois j'aime parler de moi-même je suis né en 64 en République démocratique du Congo par Kinshasa dans un petit village appelé Wembo Niyama je suis venu à Kinshasa l'âge d'une année et demie à l'époque nous qui sommes menés au village et qui sont venus à Kinshasa on nous appelait ceux qui sont venus j'aime le dire en lingala bahouta on a même commencé à nous appeler les épaules mapeka non Marc tu te souviens de ce vocabulaire toi tu es né avant-hier il faut demander au pasteur Philippe mais ça c'est ma mère qui me relate ça ma mère avait eu ma grande soeur en 62 fin 63 mi-63 aux alentours de juillet-août mon père a laissé ma mère enceinte de deux mois et demi il est allé à Kinshasa chercher du travail je suis né mon père n'était pas là jusqu'à une année et demie papa n'a jamais été là il était à Kinshasa il n'y avait pas des communications comme aujourd'hui aujourd'hui c'est Facebook First Time c'est quoi encore allez Yannick parle à papa nous ça n'existait pas ma mère me relate les relations difficiles que j'ai eu avec mon père je suis né en mars 64 et en décembre 65 un mois après qu'ils m'ont bouteillé le pouvoir ma mère et moi et ma grande soeur nous avons régi un mon père elle a dit Roland on a passé quatre années difficiles pour toi papa était un étranger parce que durant une année et demie il n'était pas là et maman me relate cette scène elle pensait que j'avais oublié moi-même je m'en souviens 69 nous habitions au Bandal sur une zone 42 pas très loin de quelqu'un qui est ici j'ai revoit encore ce jour où j'avais beaucoup mangé c'était des maisons en étage les toilettes étaient dehors pour sortir des toilettes il faut prendre l'escalier et vers 4, 4h30 mon ventre a commencé à tourner et je prends les escaliers j'essaie d'ouvrir ça ne s'ouvre pas j'essaie d'ouvrir et par la force de la nature c'est qu'il ne va attendre les toilettes et sortir ma mère me dira plus tard Roland c'était une grande quantité je pense proportionnelle à toute la bouffe de la veille et je n'oublie jamais je revois encore cette scène même si aujourd'hui j'ai 58 ans je n'oublie jamais cette scène j'entends les pas de mon père et j'ai commencé à trembler j'ai encore fait pipi je n'oublie jamais mon père arrive avec ses mains il nettoie il était silencieux il va il me nettoie je n'ai jamais oublié ma mère Bladissam ces jours-là mon père a pleuré j'ai regardé papa dans les yeux je dis tu es vraiment mon père maman avait entendu ça elle a pleuré elle a dit c'est ce jour-là que ma vraie paternité est née non pas à cause des paroles mais à cause des actes maman a dit il n'a jamais compris un enfant de 5 ans qui peut dire donc tu es vraiment mon père elle a dit c'est la première fois où je suis tombé dans les bras de cet homme et je l'ai serré et les enfants ont besoin des choses comme ça troisième chose les enfants ont besoin de sentir qu'ils comptent aux yeux de quelqu'un et aussi ils ont quelqu'un pour qu'ils comptent j'ai grandi dans une famille pauvre j'aime souvent dit je n'ai pas eu besoin de dictionnaire pour qu'on ait de la signification de la pauvreté mon père a toujours été un enseignant d'école primaire c'est plus tard quand je commençais à avoir des enfants que j'allais voir mon père un jour dit mais papa comment tu faisais à l'époque Rémi et moi on étudiait au collège Vobotour ma grande soeur il y a Marie-Jeanne et Dieu donnait étudia à l'athénée de la Gombe tu avais quel salaire l'équivalent de combien mon salaire toutes ces années ça n'a jamais dépassé 300 dollars et je l'ai mis à l'époque c'était vrai c'était pas les dollars c'était combien aux alentours de 100 120 je dis comment tu faisais il a baissé la tête il a dit je t'ai obligé de faire les répétiteurs à 4 endroits pour avoir suffisamment pour vous payer mais il y a une scène qui me marque à vie j'avais 10 ans j'étudiais à l'athénée de Kalina j'ai suivi la conversation de mon père et de ma mère j'ai entendu papa dire à maman mon père s'appelle Henri il a 84 ans aujourd'hui ma mère s'appelle Cécile 80 ans elle a dit Cécile tous les 3 mois qui viennent j'irai à pied au travail pour que Roland et Rémi puissent avoir un abonnement scolaire j'ai entendu ça j'oublie jamais ce jour j'étais dans un bus scolaire et à l'époque il y avait une société qui allait de la ligne 1 à la ligne 10 et ceux qui faisaient le pied on disait qu'ils faisaient la ligne 11 et papa marchait à pied les amis dans le bus scolaire s'est moqué de Dieu Roland on a vu ton père faisant la ligne 11 et moi je savais il faisait la ligne 11 parce qu'il voulait me faciliter et ça les enfants veulent sentir cela c'est pourquoi ces jours avant de finir et de conclure je voudrais dire que l'absence d'amour et des preuves d'amour c'est ça j'ai parlé de blessure par omission et par commission peuvent laisser des traces inimaginables et cette absence d'amour peut se présenter sous trois visages premièrement perdre ses parents très tôt soit les deux soit l'un savez-vous qu'aucun parent n'est remplaçable les choses qu'un père peut apporter dans une famille une maman ne peut l'apporter c'est Dieu qui a placé cet équilibre c'est pourquoi je disais au milieu de mon message je dis des fois nous qui avons vécu dans des familles normales n'avons aucune idée de ce qui ont manqué les parents vivent nous sommes des fois dans la course de la vie mais nous n'avons pas les mêmes atouts d'autres sont des manchots émotionnels des handicapés mais deuxième sorte de parents qui auraient dû donner l'amour et qui ne sont pas c'est avoir des parents qui existent mais qui vous ignorent et surtout dans des familles polygamiques je n'oublie jamais la Delphi commence en 2008 en 2010 pasteur Noma qui une jeune fille vient me voir en pleurant un enfant naturel brillante dans une institution où on apprend la coupe écoutée comment on appelle ça chez nous Izam voilà elle me disait que son père était un député provincial célèbre dans la Tchopo aux Haïrs de l'époque et qu'elle avait fait des recherches elle voulait coûte que coûte retrouver son père elle me disait pasteur le plus beau jour de ma vie c'est le jour où je vais les retrouver et je ramenerai la photo qu'on aura prise ensemble j'ai senti dans mon coeur un petit doute mais il était nécessaire tellement un jour elle vient me voir au bureau et dit papa j'ai appris depuis deux jours qu'il est ici et par son protocole j'ai pris rendez-vous elle est venue prier avec mon bureau j'ai senti dans mon coeur arrête là j'ai voulu l'arrêter elle dit non je suis trop proche de mon but que je ne peux m'arrêter après j'ai regretté j'aurais dû l'arrêter quatre heures après elle est revenue avec 60 comprimés de quinine il dit papa je dois me suicider je lui demande qu'est-ce qui s'est passé je suis rentré dès que je suis rentré dans ce bureau je vis cet homme et je dis ça c'est ma photocopie certifiée conforme c'est moi un homme et il dit cet homme aussi et puis je lui dis je suis tel fille de tel avec qui tu as eu un enfant il y a tel nombre d'années et de cet homme elle a dit trois choses la première à mes yeux tu n'existes pas deux retourne chez ta mère c'est elle qui t'a voulu je lui avais dit d'avantage et trois si ton existence est connue ma réputation va sors je n'ai jamais obligé je n'ai jamais autant pleuré je pleurais avec cette jeune fille troisième et dernière chose il y a un passé que je vais mentionner qui peut faire que ce que l'on vit durant la tendre enfance nous fasse du mal c'est être rejeté par ses parents et sa famille j'ai apporté une série d'enseignements dans notre église à l'Embaletem c'était l'impact de la famille dans la destinée j'ai enseigné durant cinq jours et durant sept jours j'ai eu des entretiens je commençais à six heures je finissais à 22 heures j'ai rentré je pleurais je pleurais je pleurais nous avons parlé d'Ismaël dur de caractère pauvre Ismaël je suis en train de faire une étude sur cet homme déjà brisé dans son coeur avant qu'il naisse mais Genèse 21, 9 à 14 plus tard il commence à grandir il commence à s'attacher à un père un jour il a le malheur de rigoler il a ri simplement Sarah vient dire à Abraham cet enfant n'héritera pas avec mon fils chasse-le et la Bible dit Abraham eu mal parce que cela lui déplut étrange Dieu intervient Dieu dit à Abraham chasse-le blessé dans les ventres et finalement Abraham prend un clic et claque et donne à Agar il dit Ismaël tu m'appartiens mais partez j'ai un père mais qui a coupé le cordon oubile avec moi qui ne veut plus de moi les temps me manquerait de parler des gèftés dans Jus chapitre 11 verset 1 à 3 et lui il n'est pas rejeté par les pères c'est plutôt ses frères qui viennent lui rappeler mais ta maman est une prostituée tu n'héritera pas avec nous un jeune homme d'une famille polygame il dit eux ils sont nés de la troisième femme mais ils avaient quatre frères du premier lit il dit qu'on s'est retrouvé dans des réunions des familles les autres présentés dit en citant leur nom des familles que je ne me souviens pas rappeler ici nous sommes les vrais tels ça dit les autres sont des faux c'est comme si on dit les vrais dallo et on les mettait de côté alors je termine en disant comment guérir les blessures de l'âme six étapes majeures et puis j'ai envie déjà notre chorale à prendre place et puis j'inviterai Pasteur Nomak à nous conduire le premier état le premier pas important pour être guéri de blessure de l'âme c'est être conscient qu'on est blessé être conscient ne plus vivre dans les dénis deuxièmement être conscient qu'on ne peut se guérir soi-même j'aime quand l'ipsalmiste dit amène-moi vers les rochers que je ne peux atteindre par moi-même je ne peux me guérir par moi-même j'ai parlé hier des placebos des faux traitements que le monde nous propose troisième des choses avoir conscience que Christ que nous avons décrit comme la bombe des galades est la seule et la vraie panacée pour la guérison quatrième chose pour être guéri c'est avoir conscience du plus que l'on a quand on est guéri plus pour soi-même et plus pour les autres mais du moins que l'on a quand on n'est pas guéri moins pour soi-même et moins aussi pour les autres cinquième chose à faire pour guérir c'est crier vers Christ qui se l'est capable et ce matin quand j'ai préparé cet enseignement Dieu me disait plusieurs doivent comme Bartimé crier au secours c'est que j'aime avec Bartimé la bulle on les faisait taire mais il criait encore plus fort quelqu'un en ses débuts d'après-midi doit dire Seigneur j'aimerais que tu tu remettes les compteurs à zéro que ce jour soit le premier jour de tout le reste de ma vie que ça puisse augurer et inaugurer une nouvelle ère et que quelqu'un puisse crier trop c'est trop il est temps que les choses changent j'en ai assez de faire mal tout autour de moi j'en ai assez qu'on se plaint de mon caractère j'en ai assez Seigneur quand j'étais blessé dans mon âme je ne sais pas mais toi tu sais mais Seigneur guéris-moi il arrive des fois la meilleure manière de connaître si on a le coeur brisé c'est de laisser les autres nous servir des miroirs nous dire qui nous sommes comment nous nous comportons et la sixième chose c'est là où je termine c'est laisser Dieu un au travers du temps deux au travers de l'oeuvre du Saint-Esprit trois au travers des circonstances mais quatre aussi au travers des hommes à provision nous guérir il se sert du temps pour cela du Saint-Esprit je commencerai peut-être même par le Saint-Esprit il se sert des circonstances mais aussi des personnes hier en parlant j'ai dit Dieu peut se servir des hommes à provision c'est pourquoi je prie que l'église soit un endroit où on peut trouver des hommes à provision si on n'a pas des pères en dehors on peut les trouver en église à l'église si on n'a pas des mères on peut les trouver pasteur Nomak j'ai été étonné j'ai un jeune homme qui a perdu son père à l'âge de 4 ans mes filles l'appellent en citant son nom d'Alo papa tel d'Alo parce qu'il est tellement très charmant ce jeune homme il vient d'avoir son diplôme d'état je l'entends toquer à mon bureau chez nous quand on a son bac on met de la poudre ou bien on met la poudre aux parents elle toque elle entre au bureau je dis oui jeune homme il dit j'ai amené la poudre je vais te mettre j'ai directement compris la valeur que j'ai à ses yeux je savais que si je refuse je l'écrase je dis attends je vais vérifier si l'eau coule parce qu'après que tu m'aies mis la poudre je dois recevoir des gens mais je vois sa joie quand elle m'a mis la poudre et on a pris des photos Genèse 24 verset 62 parle d'une personne de provision qui s'appelait Rebecca écoutez ce que ma Bible dit Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère il prit Rebecca qui devint sa femme et il aimait écoutez ce que ma Bible dit ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère il y avait comme un vide émotionnel dans sa vie mais quand Rebecca est entrée je vous ai parlé hier de Viviakine mais je peux parler aussi de Rebecca Kine il y a des personnes de médicaments qui entrent dans votre vie et qui vous guérit c'est pour ça que je disais hier je suis spirituel mais celui qui touche à ma Viviane j'ai dit comme les Kino je veux les cogner c'est une personne de provision pour moi quelqu'un dit quand on se marie bien on est un adorateur quand on se marie mal on est un intercesseur moi je suis un adorateur à cause du mari à demander à votre voisin mari adorateur ou intercesseur on a aussi Elsa Kine mais Dieu peut aussi nous guérir par des circonstances Genèse 41 verset 51 quand il a son premier fils malgré qu'il avait les blessures dans l'âme des vides écoutez c'est que Joseph fit Joseph donna à son fils le premier ni le nom de Manasse car dit-il Dieu m'a fait oublier ma peine il y a des circonstances que Dieu utilise pour vous guérir et vous faire oublier des choses hier soir avant de dormir je priais et je voyais cette image je voyais en déchirer des feuilles raturées et Dieu me disait il aimera enlever tout ce qui est raturé j'ai été content quand la servante de Dieu Maman Lilia fait cette prière d'Ésaïe chapitre 43 verset 18 à 19 quand la Bible dit ne pensez plus aux événements passés considérez plus ce qui est ancien parce que je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver alors que c'est merveilleux qu'on dit qui est entonné je voudrais durant les cinq premières minutes avant d'inviter l'homme de Dieu prends la position qui te semble la meilleure soit pour prier pour toi soit pour prier pour quelqu'un mais je le sens dans mon cœur et dans cette salle et ceux qui nous suivent en ligne la gloire de Dieu est réelle je crie à toi il y aurait eu de l'espace et j'inviterai les gens qui se sentent blessés de venir ici mais je ne vais pas créer un problème d'espace tu peux de là où tu es soit te mettre à genoux t'élever lève le main dire à Dieu que ça change comme Ismaël je suis un âne sauvage comme Ismaël j'aime la solitude les gens ne savent pas moi-même je ne savais pas mais je me rends compte c'est à cause des choses attache à ce que maman regard a vécu et je le sens il y a des femmes qui ont des enfants difficiles qui à lui de ce message commencent à comprendre élève tes mains dis Seigneur je réalise et je comprends comment cet enfant se comporte ainsi parce que je vois comment j'ai vécu cette grossesse mais le Dieu qui est capable de retourner dans le passé corriger les choses du passé et amener les effets dans le présent et il est ici je crie à toi l'affection maternelle paternelle que vous auriez dû recevoir vous ne l'avez pas reçu comme Ismaël vous avez été détaché de votre ressource personne ne vous a réclamé vous avez grandi avec un déficit je crie à toi 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 et j'entends dans mon esprit cette fois qu'il dit touché je suis touché je suis touché je suis touché alléluia oh 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 touché il est en train de toucher ce matin la banque de canard je suis touché 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 oh oh je suis touché touché je suis touché touché je suis touché Je ne sais pas l'expliquer Je vois les chiffres 5 Il y a 5 personnes ici dans la salle Au-delà de la restriction que j'ai faite De ne pas venir ici Mais vous sentez que si vous priez là où vous êtes Ça ne suffit pas Il faut venir ici N'hésitez pas Venez Touchez Touchez Je suis touché Alléluia Je suis touché Je suis touché Je suis touché Touché Alléluia Je suis touché 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 Au-delà des pries là où tu es Tu dois venir ici Viens Touché C'est matinée de crème sans touché 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 Mais vers moi je ne sais pas Je suis touché 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 Je suis Je suis touché Je suis touché C'est tellement clair J'entends dans mon esprit La pluie de guérison est là La pluie de guérison est là Je n'ai pas peur Je n'ai pas peur La pluie de guérison est là Alléluia La pluie de guérison est là Je n'ai pas peur Je n'ai pas peur Je n'ai pas peur La pluie de guérison descend Je n'ai pas peur Je n'ai pas peur Je n'ai pas peur La pluie de guérison descend La pluie de guerre, ils en descend. Je n'ai pas peur. La pluie de guerre, ils en descend. La pluie de guerre, ils en descend. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La pluie de guerre, ils en descend. Je n'ai pas peur. La pluie de guerre, ils en descend. Je n'ai pas peur. La pluie de guerre, ils en descend. Je n'ai pas peur. La pluie de guerre, ils en descend. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La pluie de guerre, ils en descend. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La pluie de guerre, ils en descend. Je n'ai pas peur. 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 La taille à mon chat ! Réclame la vie, dis-le, dis-le ! La vie de guerre, dis-le, dis-le ! Je n'ai pas, je n'ai pas peur ! Alléluia, alléluia, alléluia ! Je n'ai pas peur ! J'ai plus de guérison, J'ai plus de guérison ! Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. ça m'a fait mal, ça m'a fait mal est-ce que tu peux trouver cette chose c'est que tu ne dis pas à tout le monde dire adieu c'est que tu ne dis pas à tout le monde il est guérison des sombres non, non, là où ça fait mal cette nuit est en train d'enlever certaines choses je le vois très bien tu cherchais un endroit où il pouvait pleurer dans sa présence et tu as voulu suivre ce message je voulais savoir si Dieu compte compte avec toi encore si Dieu peut te régaler par mort raccant à mon sang il n'y a personne ici donc les démons n'ont profité pour s'installer il n'y a pas seulement des guérisons il y a des délivrances qui s'opèrent il y a des délivrances qui s'opèrent la caravance la caravance la caravance la caravance aidez-moi d'en profiter tu ne peux pas servir Dieu comme ça il y a la milice le milice le futur milice le Dieu tu ne peux pas servir Dieu avec cette douleur oh my God je n'ai pas peur je n'ai pas peur continuez la vie voici là où j'ai marre la pluie de la raison la pluie de la raison je n'ai pas peur je n'ai pas peur je n'ai pas peur on va laisser l'assemblée s'exprimer ah ah on va laisser l'assemblée s'exprimer ça fait mal ici où est-ce que tu as fait mal le médecin veut savoir le médecin des médecins veut savoir où est-ce que tu as mal montre-moi je vais guérir je vais apporter le médicament pas plus tard qu'hier tu as pleuré je prie que les brigadiens se déployent brigadiens n'employez-vous il y a des délivrances qui s'opèrent les carros chardins ramos les catara brigadiens allez dans la salle annexe plusieurs personnes sont touchées de ce côté tu ne peux pas servir Dieu comme cela il t'a dit que tu vas le servir mais tu sens qu'avec ce que tu as connu ça sera difficile et cet enseignement était prévu pour toi ce moment était prévu pour toi s'il est lui on n'est pas encore allé plus loin s'il est lui là où ça fait mal retourne ce problème et pendant que tu es en train de le dire une délivrance s'installe oh my god quelqu'un c'est son physique ton physique a été touché par les mots c'était comme des gilets des rasoirs qu'on a mis sur ton corps les gens ne voient pas ces rasoirs mais tu te regardes moins belle à cause des paroles que maman a prononcées il y a une jeune fille ici jeune fille ta maman t'a battu alors que tu étais grande en face de tes amis alors que tu étais grande et ça t'a fait mal et t'as ta paix et tu as commencé à perdre les vêtements et te déchirer les vêtements et tu en avais honte parce que tu avais déjà grandi la carré, mon chat, mon sang Dieu t'a vu Dieu t'a vu et tu gardes tes douleurs là-dessus vous n'avez aucune idée de ces blessures c'est ta maman qui a voulu te corriger mais elle a fait de mauvaise manière en présence de son oh Jesus je vais en profiter pour demander aux hommes de Dieu qui sont ici papa Serge Dalla papa Philippe papa Yves papa Philippe si vous pouvez commencer à prier à ceux qui sont devant ici parce qu'il y a une autre catégorie qui va passer telle que Dieu vous met à coeur papa Philippe papa Serge Dalla tu as des mots pour certaines personnes ici papa Yves papa Philippe afin qu'on puisse permettre aux autres qui sont derrière de passer devant tu as placé des mots et ces mots sont comme des médicaments à certains il faut donner des doses de trois jours afin que sa guérison soit rapide parlez parlez allez ici elles ont besoin d'entendre c'est que Dieu vous a bien à coeur la compassion je vois j'entends compassion j'ai compassion la carrémoche j'entends je t'aime ma fille je t'aime ma fille je t'aime ma fille moi je t'aime moi je t'aime c'est ça que j'entends je ne t'ai jamais abandonné il m'a dit te dit souviens-toi souviens-toi même pour tes études là où tu es arrivé c'est moi c'est pas ton père c'est moi et je ne te perdrai jamais je vais simplement te guérir c'est peut-être amer mais c'est pour vocation de te guérir oh my god il y a des délivrances venez aider chacun de nous a vécu des blessures de plusieurs genres je prie que tu ne sois pas distrait toi qui n'es pas comme marié prie en disant Père que je ne tombe pas non seulement que je ne sois pas servie qui va faire du mal aux autres à cause de ce que j'ai vécu mais si je rencontre une blessée comme épouse que je sois un médecin aussi pour elle tu n'es pas comme marié commence à prier commence à prier pour ta future épouse pour ton future épouse je peux te mettre en chemin d'une femme qui sera la femme de ta vie mais elle est déjà blessée dans sa famille et tu risques des niveaux avec elle à cause de ce qu'elle te donne comme réponse alors que c'est la femme de ta décidée ce qui te faut c'est être prophétique dans sa vie est-ce que ceux qui ne sont pas comme mariés peuvent m'aider à prier pour leur futur conjoint et conjointe mets-toi à prier je disais tu es un conjoint prie pour ton épouse prie pour ton époux oh mon Dieu 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 je te vois lever les mains toi qui es derrière je te vois lever les mains je t'en supplie que ces blessures n'aillent pas sur tes enfants prie ce que j'ai connu que mes enfants ne connaissent pas ces choses mais dans le ténèbre mon Dieu c'est ce que est-ce que tu peux tracer un chemin pour quelqu'un fais-le Seigneur quelqu'un a besoin d'une nouvelle trajectoire on va prier pour elle aussi nous pouvons accepter ces désormes pour que quelqu'un soit guéri soit sauvé soit délivré oh mon Dieu j'ai sent fortement dans mon coeur quand tu as prié pour la sœur Sifa oh mon Dieu oh mon Dieu oh mon Dieu on m'a s'y fait juste à tes côtés oh Jésus Jésus de se foyer à serrer dans tes bras parce qu'il y a quelque chose qui va se passer à partir d'aujourd'hui dans sa vie aussi d'ailleurs tu as commencé déjà à faire depuis cette année mon coeur t'adore mon coeur t'adore Jérémie venez prier merci Mette venez prier pour nos amis qui sont ici afin que d'autres passent aussi je ne sais pas si tu es là dans cette salle on t'a dit que tu as failli être avorté et tu me suis aussi au travers des médias que quelqu'un de la famille t'a soufflé cela et quand tu regardes les gardages entre ton aîné il y a un grand écart c'est qu'on ne t'attendait pas il y a un grand écart entre toi et celui devant toi parce qu'on ne t'attendait pas et ses parents du fait qu'on ne t'avait pas attendu même s'il y a de l'amour ça t'a toujours fait mal tu n'as pas été programmé selon les parents mais Dieu t'avait programmé là où tu es lève les mains les mains lève les mains là où tu es toi dont on dit tu as failli être avorté tu n'as pas été désiré par les hommes et Jérémie chapitre 1 tu avais déjà été connu avant que tu ne sois une masse informe je t'avais connu et ici derrière moi les chandres il y a quelqu'un ici qui envers son père juste ici derrière moi il y a deux personnes qui envers leur papa à leur papa derrière moi ici les chandres il y en a deux il y en a deux lève les mains pour sortir de cette histoire lève les mains et les larmes vont couler ne dis rien tu es à moi ici en levant simplement les mains tu es en train de chanter changer les trajectoires my God my God in the name of Jesus There is a power within the name of Jesus There is power within the name of Jesus There is power within the name of Jesus There is power within the name of Jesus To break every chain, to break every chain 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 Il y a une puissance dans le nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Lorsque tu parles la langue, tu t'édifies, tu solidifies, tu construis, tu bâtis et il se passe quelque chose. Comment ? Fais-tu brûler pour elle ? My God, my God. Il y a quelque chose ici. Riquet pour Châta dans la voie. Ah 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 ah. Oh my God, oh my God. Parle à la langue, parle à la langue, je vois. Tenez-la, 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 tenez-la bien, tenez-la bien. À ma gauche, tenez-la, afin que tu n'entend pas sur l'autre. Je ne t'entends par la langue. Aide-moi à parler la langue simplement, tel que tu le ressens. Et pendant que tu parles la langue, je crois au plus profond de moi que de nouvelles langues s'impriment. Tu vas parler une autre langue que tu n'as jamais attendue au départ, sorti de ta bouche. Mais cela va marquer une époque qui est en train de commencer dans ta vie. Si tu crois en ces choses, commence à libérer ce que tu reçois. Ça monte dans ton cœur comme si tu veux sangloter. Aide-moi, aide-moi à te lever là où tu es et commence à parler à haute voix. Celui qui parle à haute voix est en train de dire clairement ce qu'il ressent au plus profond. Et d'exprimer sa volonté. Aide-moi, aide-moi à parler à la langue. Pour toi-même, tu es en train de solidifier, d'édifier, de bâtir. Et le seul esprit, je ne vais pas passer dans les rangs. C'est parti, je prends des rangs. Leohn혼. Vous pouvez parler à leurs ? Tous ensemble,hou replenou dysוהer ! Regurez-vous de la verse, faire Taylor Sternow sav. Pas la lope, pas la lope, pas la lope. Pas la lope, pas la lope. Pas la lope. Attendez humblement à 15 minutes, n'arrêtez pas ! Lindouche Si tu ne le vas pas venir, lève-toi, lève le main seulement. Si le Parleur ne vient pas, lève le main, restez debout. La cabochette à la rote. Dans cette salle, il y a certains qui sont baptisés, baptisés du Saint-Esprit. Lève-toi là où tu es, lève le main. Et lorsque tu lèves le main, quelque chose arrive. Il y a combien de paix à double tranchant qui sort de ta bouche pour séparer esprit et âme des choses qui sont attachées à toi, sont séparées par là que tu t'exprimes. Bon, cabochette, pendant 15 minutes, on parle à la langue. 15 minutes, nous sommes à 14 minutes. Quelque chose au bout de 15 minutes va arriver. Un tout d'un coup va arriver. Des injures que tu as subies. Ces choses que tu as gardées au plus profond de toi. Laissons pas ton bagage, viens de poser cela. Parle à la langue, 13 minutes. Plus tôt, les minutes écoulent. Parle plus fort. Il y a des maladies cardiovasculaires qui vont te déloger. My God, my God, my God. 13 minutes, 13 minutes. Parle à la langue. Parle à la langue, parle à la langue, parle à la langue, parle à la langue. Parle à la langue, parle à la langue. Même vous qui êtes là, les rangers de l'autre côté. Que vous soyez au média. Que vous soyez au protocole. Et d'envoyer, parle à langue, parle à langue, parle à langue. En ce lieu, voilà ce qui l'a En ce lieu, voilà ce qui l'a En ce lieu, voilà ce qui l'a Douze minutes, continuez par là, n'arrête pas ce moteur, n'arrête pas ce véhicule Au bout de douze minutes, quelque chose va se passer Mais ce n'est pas très loin, à côté de Antjera, à Jean-Granoyer Quelque chose va se passer, cette maman En ce lieu, voilà ce qui l'a 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 11 minutes, 11 minutes 12 minutes, continue à parler On va la chéquina On va la chéquina On va la chéquina On va la chéquina En ce lieu, en ce lieu, envoie la chékinah En ce lieu, envoie la chékinah Elle entre en ces lieux comme la nuée En ce lieu, en ce lieu, envoie la chékinah Je la veux, oh oui, je la veux Je la veux, oh oui, je la veux Je la veux, oh oui, je la veux Ma fille, je la veux Mon mariage, je la veux Mes enfants, je la veux Oh oui, je la veux Oh oui, je la veux Je la veux, oh oui, je la veux Je la veux, oh oui, je la veux Vite pour cette femme qui est derrière, au bas, à la vitre, à la vitre, priez pour elle, saisissez-la, on voit la chéquina, on se lieue, je vois la chéquina, on se lieue, je vois la chéquina, on se lieue, on voit la chéquina. Elle entre en ce lieu comme la nuée, en ce lieu, elle entre en ce lieu comme la nuée, en ce lieu, je ne veux plus s'amuser sans elle, je ne veux plus s'amuser sans elle, je ne veux plus profiter sans elle, je ne me vois pas s'amuser sans elle, oh oui, je la veux. Qu'est-ce que tu me dis, je la veux, je la veux, je la veux, je la veux. Garde-le-mêle-mêle, on est à 7 minutes, on est à 4 minutes, on a pas du balla là, je la veux, oh oui, je la veux, oh oui, je la veux, je la veux. Oh oui, je l'aveux Je l'aveux Je l'aveux Je l'aveux Envoie le feu Envoie le feu Envoie la Géphina Envoie le feu Envoie la Géphina Envoie le feu Envoie la Géphina Il y a des personnes ici qui l'offrent, c'est pour qu'on prie pour eux. Tu sors à ton cœur, Alessandra, on doit prier pour toi. Ma soeur, pourquoi ? T'en reviens, le personnel va imposer les mains sous les pieds. C'est bien le qui s'est touché hier. À toi, le chemin de cœur s'est bien commencé à gonfler. Arrêtez, il a besoin de pardonner ces choses que tu as plancées hier. Il a des pieds qui gonfle chaque fois. Et un parti du cœur. Au point le feu, au point le feu, au point le feu, au point le feu. Quelqu'un chose arrive, je veux qu'il arrive. Un camões, le poids de Dieu, va toucher à l'essentiel. Envoie le feu, envoie le feu 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 Tu dois venir, tu ne peux pas te marier comme ça, si tu es ici, tu sais quand tu dois te marier, mais les gens de leur famille vont commencer à te faire douter que tu aurais eu bon écoute, n'hésite pas, qui sait s'il y a tout l'état comme ça, que tu as voulu que tu sois guéri, tu n'as pas honte, lorsqu'on va voir le médecin, on n'a pas honte de lui dire j'aime pas, j'aime pas, tu n'es pas fermé qu'est-ce que tu veux arrêter, Tu n'es pas fermé, tu dis ça, tu es sincère, et lorsque tu les dis, la chèque qui va, 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 la chè Oh my God, oh my God, shut up.